bonjour tout le monde donc un nouveau french power break mai 2023 on ne s'arrête pas évidemment donc aujourd'hui on a l'honneur d'avoir sébastien et donc jeanlou qui vont vous présenter des sessions sur pour automates un texte et puis un rex avec une application de power apps avec jeanlou donc comme d'habitude on enchaîne très vite on a aussi beaucoup de nouveautés je crois vous avez peut-être vu qu'il y avait la bill de l'événement microsoft qui est en mai donc il ya pas longtemps il y a une semaine je crois à peu près donc on a pas mal de nouveautés à vous présenter à la fin alors david a des problèmes de connexion où je vais peut-être parler à sa place je sais pas au moment que tu veux tester ouais bah tu diffuses les sites c'est bon c'est bon donc ouais deux sujets intéressants aujourd'hui c'est un texte pour automates avec sébastien donc capture génération de documents et jeanlou sur la partie power apps donc un rex sous l'intervention aussi entre un agriculteur et un power user ou un citizen développeur plus plus et qui a développé une canvas pour gérer la agroforesterie directement sur le terrain du coup je peux passer au suivant tout que le french power break est toujours organisé par l'association bizarre french community et le ppfc sur lequel vous pouvez poser des questions ces questions sur des problématiques sur la porte plate forme et plus en plus de monde était et ça répond quand même assez rapidement donc n'hésitez pas si vous avez des questions et sa réponse et les questions sur les pratiques pour plate forme je laisse aussi via le qr code vous pouvez vous inscrire pour soumettre des sessions c'est ouvert à tout le monde quel que soit le quel que soit le niveau le but c'est de partager un retour d'expérience ou quelque chose avec avec la communauté française et n'hésitez pas à déposer vos sessions une session c'est 20 minutes il y en a deux à chaque fois par par french power break sans plus attendre je vais laisser la main à sébastien sébastien tu as une vingtaine de minutes environ pour nous parler de syntaxe et pour automates ça marche nickel merci beaucoup david je vais me présenter rapidement ça fait plus de 15 ans maintenant moi je travaille sur les techno microsoft avec un gros focus sur tout ce qui est documentaire initialement la société pour laquelle je travaille est très orientée gestionnement électronique document historiquement et capture etc et quand microsoft a commencé à sortir syntaxe donc c'était maintenant il ya deux trois ans ils avaient notamment sorti en premier la partie capture de documents donc la capacité à je dépose les documents et hop ça va extraire automatiquement les métadonnées et documents donc on s'était mis sur le créneau et depuis bon on joue avec on a torturé l'outil dans tous les sens et là l'idée je partir du principe que dans les gens qui sont qui nous écoutent vous connaissez la power platform n'est pas forcément syntaxe donc je vais introduire très brièvement et je vais surtout faire un focus sur aujourd'hui qu'est ce qu'on a à notre disposition pour faire jouer entre syntaxe et la power platform c'est vraiment l'idée là dessus de vous faire un peu de démonstration autour de ça alors syntaxe qu'est à quoi à vrai dire syntaxe c'est le point de convergence entre du sharepoint pour le comment le stockage de la gestion des contenus la power platform pour de l'automatisation azur pour les capacités d'intelligence artificielle notamment un service qui s'appelle azur format organizer et microsoft pure view pour la partie conformité et bien syntaxe initialement c'était vraiment l'idée de je prends l'intersection de tous ces trucs là et je vois ce que je peux faire comme solution no code pour répondre à ça et le premier truc qu'ils avaient sorti à l'époque microsoft c'était notamment la capacité à je dépose des documents dans sharepoint ça va reconnaître quel type de document c'est ça va extraire les métadonnées du document en se basant justement sur des modèles d'intelligence artificielle et en plus sur le gâteau ça va pouvoir aller appliquer des étiquettes de confidentialité ou des étiquettes de rétention sur le document pour dire voilà j'ai reconnu ça c'est un contrat donc c'est conservé pendant sept ans et puis ça doit être au niveau confidentiel ça c'était la première fonctionnalité qui est sortie côté syntaxe à reconnaissance document extraction automatisée des métadonnées par la suite syntaxe est devenu un peu plus flou c'est à dire qu'ils ont commencé à sortir d'autres fonctionnalités côté microsoft toujours avec par contre une optique no code de fonctionnalités on va dire beaucoup plus abouti que ce qu'on peut avoir dans le monde sharepoint par défaut et par exemple j'en parlerai tout à l'heure on a la génération de documents c'est à dire que là c'est le contraire on va partir de données structurées et on va générer on va pré remplir on va dire des fichiers word d'accord et là ils nous ont annoncé c'est en train de sortir ça doit sortir alors il y a peu beaucoup de nouveautés sur la build là dessus donc je m'attends à avoir des sorties à l'automne mais on devrait avoir par exemple la traduction automatisée de documents le résumé automatisé des documents le tagging c'est à dire la capacité sur les images à dire ah bah tiens ça ton image ça représente un cheval dans les métadonnées hop il ya le cheval voilà la transcription pour les fichiers audio et vidéo c'est à dire un peu comme on a pour les rendre sur l'initine teams une capacité à récupérer sous format texte ce qui peut être dit sur la piste son bon sous mon dos des capacités de recherche en langage naturel ça ça a été annoncé avant le gros boom de chat gpt donc on va voir ce qu'ils vont nous sortir là dessus il ya la signature électronique aussi qui doit sortir et puis aussi les fonctionnalités de sauvegarde et d'archivage des collections sharepoint donc le mot clé désormais un peu autour de syntaxe c'est l'idée de nos codes d'accord maintenant syntaxe là dans ce que je vous présente aujourd'hui je vous parlais de la partie la plus connue qui est le début notamment reconnaissance des documents puis je vous parle de génération des documents parce que sur ces deux là bien on a des connecteurs power automate qui existent d'accord donc je voulais présenter mais juste à avoir en tête sur cette partie justement d'extraction de reconnaissance des documents ce qu'on appelle le la capture ou la numérisation dans le monde de la démat syntaxe c'est la solution no code quand je parle de nos codes c'est faut avoir en tête que c'est quelque chose que je peux mettre entre les mains de quelqu'un du métier d'accord qui modulo vraiment aller deux heures de formation un peu plus mais pas beaucoup plus va être en capacité de manière autonome d'aller créer ces trucs c'est d'aller créer ces modèles pour aller extraire les méthodes données des documents il n'y a pas besoin d'être un geek pour faire ça dans les modèles il ya plusieurs types de modèles on a plusieurs manières d'aller solliciter l'intelligence artificielle mais le plus compliqué qui est c'est du niveau de la formule excel quoi donc vraiment zéro compétence à pousser en informatique vraiment on est pensé nos codes donc quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser que peut l'être par exemple du port automates ou du power apps quand même on va très rapidement aller rentrer dans de la formule donc syntaxe très no code si je veux faire des choses un peu plus compliquées ou qui rentre pas pile poil dans ce que fait syntaxe qui est du no code vous avez ai builder qui fait partie de la power platform et puis si je veux rentrer dans des choses beaucoup plus pointues encore eh bien à vrai dire on va aller regarder du côté des services azur et un truc qui s'appelle azur form recognizer qui fait partie des azur cognitive services et à vrai dire c'est sur celui-ci que repose ai builder pour la partie capture et si sur ai builder que repose sans peut-être encore après il va y avoir notamment des nuances de de licencing et puis bah plus vous allez vers la droite plus vous avez de la liberté par contre plus vous rentrez dans la complexité d'accord dans le niveau gauche et dans le niveau le plus simple pour des modèles de documents justement pour la partie capture j'ai besoin je suis un utilisateur service serrage service compta service juridique j'ai des documents qui m'arrivent qui ont à peu près tous la même forme et j'ai besoin d'aller à chaque fois ressaisir récupérer ces informations vous avez historiquement il y en avait deux modèles c'était les documents non structurés par exemple pour les contrats ça connaît du word du mail du excel un peu tout ce qui pouvait traîner non pas peut-être pas excel mais du word du pdf et des images et des mails ça c'est sûr que ça les connaît ainsi que les txt et on allait pouvoir lui donner un peu justement un peu des genres de formules en disant tiens avant tel mot ou après tel mot tu vas trouver tel truc ça marchait bien on avait les structurés de document processing pour la layout méthode qui permet là plutôt pour la partie formulaire genre des formulaires papiers que vous récupéreriez il ya encore des formulaires papiers il ya des cas encore où ça peut être pertinent bien ou même des formulaires pdf que je vais récupérer qui ont été générés etc tout ce qui va avoir une belle mise en forme bon ben ou des factures par exemple un truc typique qui est mise en forme des banques livraisons ce genre de chose et pour dire tel endroit ben ça c'est le nom de la société ça c'est le montant c'est la date etc ça c'était les documents pour structurer et là ils sont en train de nous sortir un nouveau modèle dont je vais vous faire la démonstration juste après qui s'appelle le free form document processing qui lui est entre guillemets le groupe buggy c'est le 4x4 du truc qui passe tout terrain c'est à dire il va savoir aller manger du côté des documents non structurés comme du structuré il est ultra basique dans son implémentation vraiment vous allez voir montrer ça à un utilisateur métier comprend tout de suite comment ça va fonctionner il a quelques limitations il est en preview pour l'instant il marche plutôt optimisé anglais mais forcément bientôt sortir aussi pour les autres langues il fonctionne pour l'instant qu'avec les pdf et les images officiellement il ya quelques limites par rapport à ce que font les uns et les autres mais il faut vraiment le regarder lui sachant que lui il est très très basique à utiliser les gens comprennent tout de suite comment ça fonctionne et il est vraiment basé sur ce qu'on entend par intelligence artificielle c'est à dire que oui vraiment c'est du réseau de deep learning qui est en train de travailler et derrière aussi microsoft commence et d'ailleurs c'est pas à jour ma slide il y en a un nouveau qui est sorti commence à nous sortir des modèles à nous sortir des modèles tout prédéfinis c'est à dire il ya rien à paramétrer juste à dire ok j'applique ce modèle là et ça va m'extraire des métadonnées telles que microsoft a déjà entraîné le modèle là dessus à savoir traitement des factures justement traitement des reçus typiquement là les trous pour les notes de frais le petit ticket avec la tva etc et puis on a le traitement des contrats qui vient de sortir lui il est tout frais il vient de sortir pour justement la partie bah là je dépose des contrats et je vais vouloir extraire de l'information dans mes contrats et donc je vous parlais du freeforms du la partie freeforms je vais vous faire une petite démo je suis pas un mec courageux en tête et à vrai dire c'est pas activer par défaut oh mais vous n'avez pas besoin de licence pour aller à la partie licensing après mais dès que vous activez ce truc là c'est dans les paramètres de la mine au 3 6 5 vous avez un vous pouvez tomber un centre des contenus et là dedans vous allez pouvoir créer des modèles vous allez choisir votre type de votre techno qui va fonctionner pour extraire les informations là je vais prendre le freeform je vous ai dit c'est le dernier sorti et c'est à mon sens le plus amusant de la fait parce que c'est vraiment plus simple à prendre et je vais aller lui dire ok et vous voilà les informations on peut extraire des choses on t'en tombe mal sébastien je pense je sais pas si c'est que moi je crois qu'on t'a perdu sébastien il est d'accord donc les collections là sur les freeform j'ai pas vu l'intérêt ça c'est toujours des demandes de changement de bénéficiaire mais vous avez genre deux formats qui n'ont rien à voir de demande de changement de bénéficiaire vous créez deux collections c'est pas ouais ça va si rien tu nous entends quoi pas sûr et vous allez lui donner des documents d'exemple on est en train de parler avec une intelligence artificielle oui j'entends vous vous m'entendez encore non c'est super lent grosse latence en fait une grosse latence je vais couper ma caméra est-ce que là tu m'entends est-ce que ça a l'air mieux oui 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 essaie de bouger les slides pour voir si c'est réactif ah non c'est une vidéo pardon c'était la vidéo c'est le danger de la vidéo mais bon mais là on t'entend beaucoup mieux en tout cas c'est vraiment quand tu parles voilà c'est les il n'y a pas de latence quoi j'ai l'impression donc je vous disais première chose que vous allez faire quand vous allez essayer de créer vos modèles vous allez lui dire en gros voilà les champs que je voudrais faire de mes documents deuxième si vous avez deux formats très distincts de demande de changement de bénéficiaire vous créerez deux collections séparées et pour chaque collection Microsoft vous dit vous allez me donner minimum 5 documents d'exemple et là ce que j'étais en train de dire il y a encore quelques secondes c'était que nous dans les thèses qu'on a fait parce que je ne suis pas le seul à avoir joué à côté de ma boîte il y a plein de gens qui font des maths qui m'ont filé un coup de main on s'amusait un peu à le torturer et on se rend compte qu'à vrai dire si vous montez à plutôt 10-15 documents vous avez des meilleurs résultats alors après tout dépend de la complexité des documents que vous allez lui donner à manger etc Microsoft vous dit 5 vous n'arrêtez pas sur ce chiffre là parfois si vous voyez que les résultats quand vous allez tester ne sont pas un tip top et ça ne reconnaît pas exactement ce qu'il faut c'est peut-être qu'il faut lui donner plus de documents en exemple pareil on avait fait des tests sur les PDF il y a un OCR qui est intégré dans Syntex qui est de très très bonne facture vraiment nous on a été assez bluffé par les résultats par contre il faut avoir en tête que meilleur est la qualité de votre scan meilleur seront les résultats de l'OCR il n'y a pas de secret donc un scan tout dégueulasse avec des groupes pixels partout il y aura un peu de défauts dedans alors que par contre si vous êtes sur une bonne qualité de scan là vous avez des super résultats à reconnaître à extraire les informations de vos documents c'est tout bête vous voyez vous cliquez vous sélectionnez des valeurs d'entours et puis moi je vais sélectionner des trucs et puis ça recommence c'est ta vidéo je pense ça c'est telle valeur ça c'est telle valeur voilà pour le premier document qu'on pilotera par micro mais je veux dire voilà on est au niveau ultra simple dans la manipulation alors en plus je me suis fasciné tu nous entends Sébastien ? c'est l'existence ça commence ouais Sébastien je pense que c'est ta vidéo quand tu joues ta vidéo c'est là qu'on te perd en fait vraiment un sixième un document que je ne lui ai pas donné précédemment à manger et puis je vais aller voir qu'est-ce qui m'a sorti qu'est-ce qui m'a bien récupéré les valeurs que je m'attendais à voir en tant que ce que j'ai fait je vais aller paramétrer mon modèle donc je vous le disais on peut aller appliquer des étiquettes donc là par exemple alors pour l'instant Sébastien il va y avoir la désolé à tout le monde je pense que c'est sa connexion qui n'est pas top et en plus je ne sais pas si il m'entend avec la latence c'est lui si si je t'entends en fait quand tu joues quand tu joues ta vidéo c'est là que c'est mort j'entends très très bien dès que tu mets ta vidéo en port point là on te perd ok donc c'est la machine qui est un c'est pas un problème de connexion je pense que c'est un problème de bécane on va avancer je vais l'avancer à la mano peut-être que ça va être moins pénible ce qu'il faut avoir en tête vous allez déposer vos documents dedans et puis ça va vous extraire automatiquement les valeurs du truc j'entends par là que là j'ai déposé un document il y a quelques instants mettons et je vous le montre là comme ça il va automatiquement m'extraire les informations du document d'accord ça c'est ce que vous fait syntaxe déjà et ça il n'y a pas besoin du reste de la Power Platform pour le faire il me faut de la licence syntaxe c'est ce qui va bien affecter ce que je voulais vous montrer et on va voir comment ça va se passer au niveau au niveau comment de ma voix sur le sujet c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la Power Platform là-dessus au niveau Power Platform une fois que vous avez créé votre modèle vous pouvez créer vous avez un trigger qui vous permet qui s'appelle quand un fichier est classifié avec un modèle Microsoft Syntax et ce trigger là vous allez pouvoir déclencher n'importe quel flow et donc par exemple voilà typiquement je ne vous passe pas la vidéo mais voilà typiquement à quoi ressemble un workflow derrière ça vous lui donnez l'URL de la collection de sites le nom de la dette de clé le nom du dossier il vous récupère il est sympa en plus il n'y a pas besoin de faire un get properties derrière il vous sort toutes les infos du document vous testez est-ce que c'est bien tel type de contenu qui a été reconnu parce que quand il reconnaît un modèle il a pile comme type de contenu par exemple là c'est du contrat si c'est un contrat alors par exemple je vais me déplacer vers une autre bibliothèque de documents qui est censée contenir mes contrats d'accord voilà pour ce truc là sur ce premier modèle et puis je me rends compte en plus que je suis un peu à la bourre donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite mais voilà pour la partie le premier connecteur Power Automate que je voulais vous montrer et puis le deuxième cas d'usage aujourd'hui sur lequel on peut le coupler avec justement du Power Automate c'est la partie Smart Template Smart Template ça consiste en quoi je vous le disais c'est le mot pour je vais générer des documents à partir de données structurées et ça dès que vous avez une licence Syntex vous avez un menu en plus Create Modern Template alors c'est parfois suivant les menus c'est Smart Template ou Modern Template vous lui donnez un nom vous allez sélectionner des zones dans le document je vous le fais vite fait sans jouer la vidéo en espérant que le son soit meilleur on va la passer à la Manon et donc juste je sélectionne mes valeurs dans le document et je vais créer mes métadonnées là dessus donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure sauf que là je vais le faire sur un seul document il y avait sur mon Smart Template alors on peut les lier on peut faire de la saisie libre etc ce qui va être intéressant c'est derrière si vous n'utilisez pas de Power Automate rien du tout l'utilisateur une fois que vous avez créé votre template il va pouvoir dire ok je vais utiliser ce template là sur le bouton New et là c'est un contrat de sous-traitance vous voyez ça a cette tête là donc je retrouve le document que j'ai utilisé comme template avec les zones surlignées et puis l'utilisateur a un petit formulaire à droite dans lequel il va rentrer les valeurs et ça va directement aller se remplir comme il faut dans mon fichier Word d'accord ce qui fait que l'utilisateur avec beaucoup moins de chances de se tromper va pouvoir pré-remplir le document et on va pouvoir aller faire de la saisie libre aller aussi se lier à une autre liste SharePoint et c'est sorti tout récemment la possibilité aussi d'aller se plugger sur un term set SharePoint d'accord donc ce qu'on appelle une taxonomie en bon français et donc voilà ça c'est le cas d'usage pour un utilisateur lambda dès que le truc est sorti moi j'ai trouvé ça assez ballot de dire c'est un utilisateur qui est rempli dans un formulaire ça a un intérêt assez limité par contre quand on fait de la Power Platform on se dit il y a peut-être un truc plus intelligent vachement plus funky à faire ça va être de le plugger et de le trigger avec du Power Automate ça y est c'est possible aussi c'est sorti il n'y a pas très longtemps et pour l'occasion vous avez Microsoft a fait les choses bien ils vous ont sorti directement là je coupe ma vidéo vous cherchez Syntex vous verrez que vous avez directement un modèle qui existe de Power Automate qui s'appelle envoyer un document par email d'un document créé par Syntex il parle là de Syntex il parle des smart templates il ne parle pas du tout de la capture et ce modèle là il est tout bête à utiliser là aussi je vous dirais quelqu'un qui est vraiment un citizen développeur pour arriver à l'utiliser sans complexité il est déjà tout bien paramétré vous mettez juste les URL de vos collections de sites vous sélectionnez vos trucs et là il prend comme source une liste SharePoint bon c'est pas le truc le plus utile de la planète par contre demain vous le pluggez avec un SAP avec un Salesforce ou quelque chose comme ça avec vraiment une application business et se dire tiens je vais créer une opportunité dans Salesforce et côté SharePoint ça va aller me générer le document ça va aller me générer me pré-remplir par exemple mon contrat d'accord que ce soit un contrat d'embauche ou un contrat de sous-traitance ou quoi que ce soit d'autre ok et bien ça ça se fait en quelques clics et là en plus je vous dis vous avez déjà le modèle qui est pré-paramétré donc c'est vraiment ultra ballot à utiliser là vous voyez ça c'est une liste SharePoint je vais remplir des valeurs là-dedans je clique sur enregistrer mon workflow va se trigger ça va me générer mon fichier sur la base de mon template en ayant pré-rempli j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Satya comme destinataire Syntex Consulting en objet bref ça m'a pré-rempli mon fichier Word et derrière ça m'a envoyé en PJ etc donc voilà ça ça va être les jouets qu'on peut avoir et à avoir en tête ça c'est aujourd'hui les deux grosses actions qu'on a côté Power Automate pour jouer avec du Syntex après il y a des API pour faire des déploiements structurés etc mais c'est pas les cas d'usage basique il y a une fonctionnalité qui a été annoncée et j'espère qu'ils vont dans le monde la sortir à l'automne c'est ce qu'on s'attend à voir c'est la signature électronique et ça là on va jouer on va pouvoir faire des trucs assez sympas sachant que dans la signature électronique on peut faire de la signature Syntex mais on c'est à dire Syntex aura son propre moteur de signature mais on pourra aussi aller trier du comment du Adobe Sign ou du DocuSign voilà sachant que Adobe Sign avait déjà un connecteur bien foutu avec Power Automate mais voilà mais si je veux faire ma signature Syntex je vais pouvoir le faire et derrière voilà il y aura ça et ça l'appareil pas de Power Automate mais très certainement qu'on va à l'automne avoir la sortie de la feature et d'ici un an je pense avoir le petit connecteur qui va nous permettre de détecter quand le document a fini d'être signé et d'envoyer un document à la signature on va très rapidement avoir ce genre de connecteur qui vont débarquer donc ça voilà pour les petites choses qui vont nous intéresser par rapport à Syntex et à la Power Platform je termine là dessus parce que je suis à la bourre combien ça coûte ? vous avez des notions de licence utilisateur dans Syntex pour utiliser tout ce que je vous ai les smart templates etc il faut que l'utilisateur ait une licence utilisateur par contre tout ce qui est capture dématérialisation on va dire vous allez payer à la page d'accord notamment le Freeform dites vous que c'est alors ça utilise du crédit via Builder c'est sans crédit donc c'est grosso modo 5 centimes la page ok si vous passez sur les modèles pré-paramétrés vous y dites il y avait la facture les contrats etc là vous descendez à 1 centime la page et là ça ne sera pas du crédit à Builder c'est la ressource Azure c'est un peu compliqué la question de Syntex d'accord donc voilà et si vous commencez à vous arracher les cheveux là je vous ai mis le lien il y a apparemment une feuille Excel faite par Microsoft où vous rentrez les paramètres du scénario que vous envisagez de faire dans du Syntex et vous calcule le coût que ça devrait représenter à la fin voilà sur ce que ce que je voulais vous partager sur Syntex je ne sais pas si il y en a des commentaires voilà donc désolé pour les soucis de connexion mais du coup si vous avez des questions n'hésitez pas pour Sébastien avant qu'on enchaîne je ne crois pas en avoir vu pas de bêtises donc au final on est bien d'accord Syntex au final tu as en réalité du IE Builder et du Azure au final c'est juste la préconçue en mode pour Modern Workplace c'est pensé Syntex pour no code il faut le penser quand on voit Syntex Microsoft le pousse très très fort il n'y a que ça il n'y a que ça c'est la vision no code des choses l'intéressant après nous derrière côté Power Platform si on veut jouer et nous on est plutôt maker et on veut faire des choses pas juste à les présemplir des métadonnées de documents mais plutôt aller déverser des données dans une base de données ou des choses comme ça c'est plutôt IE Builder qui va nous intéresser et on n'a pas besoin d'aller taper la licence utilisateur et on va regarder le coût IE Builder et on va dire le coût de crédit elle-même par contre c'est pas plus cher sur le crédit à la page c'est le même coût ok par contre vous pouvez avoir des différences de prix si vous regardez la partie Azure et celle-là là ça vaut vraiment le coup d'aller regarder notamment en plus IE Builder comment vous avez les questions de régionalisation etc mais ça tourne toujours dans du cloud Azure Framework Communizer vous pouvez carrément le faire tourner sur votre propre docker donc si vous êtes sur des clients qui jouent sur des gros niveaux de confidentialité etc ça peut s'adresser il faut regarder Azure Framework Communizer pour l'occasion ok super merci Sébastien je ne vois pas d'autres questions mais n'hésitez pas dans le chat sur LinkedIn ou YouTube si vous avez des questions pour Sébastien qui vous viennent en tête qu'on enchaîne avec Jean-Loup je pense dans le timing mais merci à toi déjà merci Sébastien c'était très intéressant surtout les contrats moi ça m'a donné des idées pour les contrats ouais en fait il y a plein d'applications qu'on peut faire avec Syntex mais c'est méconnu et pourtant je pense qu'il y a tout le matériel pour faire des choses sympas moi je pense que 2024 sera l'année Syntex mais voilà ça marche on va voir on te invite dans un an on l'a refait et puis en 2024 voilà ça marche on vous aurait des mois merci Jean-Loup on va te passer la main c'est parti si tu peux mettre les slides on y va les slides tu veux que je les diffuse c'est ça ? ouais j'aime bien que tu les diffuses de ton côté ça va être le plus simple et je partagerai mon écran quand je partagerai l'application et je vais faire tout depuis le PC finalement ça va être plus simple j'ai oublié le téléphone et j'aime des voix ouais c'est parti je commence bonjour à tous je commençais par me présenter en attendant les slides je suis ravi de participer aujourd'hui Jean-Loup Meunier moi je fais de la je travaille dans l'environnement Microsoft depuis quelques années déjà Dynamics au départ et depuis un peu plus de deux ans deux ans et demi la Power Platform et à côté de ça je suis agriculteur aussi j'ai repris la firme de mes parents en 2020 ce qui fait que je fais un double actif c'est-à-dire avec deux casquettes je suis agriculteur d'un côté et encore dans l'informatique je suis encore beaucoup dans l'informatique l'agriculture c'est juste un passe-temps plus pour le week-end on va dire et il y a deux ans j'ai planté des armes pour faire de l'agroforesterie je vais vous en parler et j'ai utilisé les outils Microsoft Power Apps mais aussi Power BI pour m'aider dans ce projet-là on a les slides ou pas ? ouais j'ai un problème sur les slides mais ça va arriver ok ah bah c'est bon je continue on parle aujourd'hui agroforesterie donc l'agroforesterie c'est quoi ? c'est des arbres et des cultures agroforesterie c'est un concept qui est vieux comme le monde qu'on a oublié après la guerre avec l'arrivée de la mécanisation de la chimie mais l'agroforesterie avant c'était partout il y a plein d'exemples dans plein de pays du monde d'agroforesterie spécialisée chez nous rien que le bocage quand on parle du bocage normand cette alternance de haies de petits champs de petits pâturages c'est considéré comme de l'agroforesterie on a aussi les arbres tronniers qui sont de l'agroforesterie et aujourd'hui ce qu'on fait nous dans l'agroforesterie c'est ce qu'on appelle de l'agroforesterie intra-parcellaire donc on va faire des lignes d'arbres au milieu de parcelles de grandes cultures dans lesquelles on va faire du blé du tournesol du maïs des choses classiques l'agroforesterie je ne vais pas trop m'étendre dessus ce n'est pas l'objectif mais il y a plein de vertus dans l'agroforesterie en termes de biodiversité ça fait un habitat pour plein d'espèces auxiliaires qui disparaissent complètement dans des champs classiques ça séquestre aussi du le travail du sol et toutes ces choses là je ne rentre pas plus dans les détails l'agroforesterie quand on fait un projet on va mettre des arbres on a certaines choses à respecter distance entre les arbres il y a pas mal de détails et on va surtout choisir les essences donc là sur le projet d'agroforesterie dont je vais vous parler aujourd'hui il y a une quinzaine d'essences d'arbres différentes et il y a une haie qui fait le tour du champ avec une quinzaine d'essences arbustives hop ça c'est bon tu peux passer voilà ça c'est les différents points positifs de l'agroforesterie on peut passer des exemples tu peux passer c'est bon voilà merci donc ça c'est l'explication là on voit bien on va faire une ligne avec des arbres et cette ligne d'arbre elle va être non cultivée on a juste les arbres qui passent mais on cultive pas et ça fait un refuge pour plein de petits insectes par exemple des coccinelles des choses comme ça quand on lance un projet agroforestier on a une quinzaine d'essences tu peux aller à la slide suivante on a besoin de mettre les bonnes essences au bon endroit parce que sur une parcelle de terre moi c'est une parcelle de 6 hectares c'est pas une grande parcelle mais déjà sur une parcelle comme ça il y a une grosse hétérogénéité entre les natures de sol donc pour ça le premier outil que moi j'ai utilisé c'est Power BI tout simplement et en prenant des vues des screenshots et des vues de Big Maps j'ai placé les arbres comme si j'étais dans un hélicoptère tu peux passer à la slide après voilà donc ça c'est la préparation du projet donc il y a un conseil un conseil externe qui est venu m'aider pour choisir les essences faire le plan à droite là c'est le premier plan qui a été fait sur Word en posant des positions d'arbres un petit peu aléatoires et après il a fallu affiner l'affinage le travail qui a été fait ça a été de nommer tous les emplacements d'arbres avec un référentiel lettres chiffres choisir l'essence en fonction de la zone la zone qui est en bas au sud est beaucoup plus sableuse que la zone au nord par exemple et ensuite calculer des coordonnées GPS approximatives pour pouvoir les placer sur un plan et travailler avec ça tu peux aller à la slide suivante voilà et après ça ressemble à ça sur Power BI donc là c'est très pratique au départ dans la phase de projet pour pouvoir se projeter et savoir si on met les bonnes essences au bon endroit là on voit toutes les essences avec des couleurs différentes ici on va sur la slide d'après encore on va voir essence par essence donc là on a mis des oliviers alors la ferme est en Touraine on met des oliviers dans le centre de la France c'est un peu nouveau on n'en met pas beaucoup mais avec le réchauffement climatique c'est un pari sur l'avenir qui semble pas idiot et là les oliviers on les a mis dans la zone au sud qui est la zone la plus sableuse c'est là qu'ils auront les meilleures conditions pareil si on va à la slide suivante on a des noyés communs qui sont placés eux ils sont plutôt dans la partie au nord qui est plus humide et après si on place encore la slide suivante on a aussi mis quelques arbres par exemple des figuets on a quelques figuets le figuet va bien sur les deux types de terre sèche ou plutôt humide par contre le figuet doit être à l'abri du vent si on veut avoir des figuets on a plutôt essayé de placer les figuets en bordure de champ et là où il y a les figuets c'est qu'il y a des haies autour pour les protéger donc ça c'est le premier usage des outils microsoft c'est que rapidement à l'époque moi je commençais sur la Power Platform je ne savais rien faire sur Power BI et en pas longtemps en quelques heures j'ai pu créer tous mes arbres dans Excel calculer les positions GPS approximatives et placer tout ça dans un rapport Power BI tu peux aller à la slide après ensuite on est à la phase de plantation donc là je vous ai mis deux photos ce que je vous montre aujourd'hui pareil j'ai créé ma première Power Apps à ce moment là pour suivre les arbres savoir où planter quel arbre et suivre le chantier et à la fin de la journée dire bon ben voilà on a planté tant d'arbres on a fait tant de pourcents d'avancement et là j'ai commencé à utiliser Power Apps avec les positions GPS et c'était assez pratique et suite à ça maintenant je me suis fait une nouvelle Power Apps qui va être pour le suivi des arbres quand on plante des arbres en agroforesterie un des objectifs c'est de faire du bois d'oeuvre c'est-à-dire de faire un arbre qui va être très droit de tronc et de ne pas avoir de branches sur les 6 à 8 premiers mètres pour ensuite que ça parte en Syrie pour faire du bois d'oeuvre c'est aussi pour ça qu'on plante des essences comme du noyer cormier, alisier, merisier des essences précieuses ou semi-précieuses qui après peuvent être valorisées en menuiserie ou dans le travail du bois pour réussir cet objectif là ah non tu peux juste revenir en avant en arrière s'il te plaît merci pour réussir cet objectif de faire des arbres beaux pour faire du bois d'oeuvre il faut faire de la taille de formation donc taille de formation ça veut dire qu'on va élaguer on va couper les branches basses au fur et à mesure pour faire grandir l'arbre c'est très compliqué la taille de formation c'est un vrai métier surtout ça s'apprend sur le long terme parce qu'il faut on sait si on a réussi notre taille de formation au bout de 30 ans quand l'arbre est battu et prêt à vendre et on a du mal on se pose toujours des questions devant notre art pour se dire est-ce qu'on l'a coupé assez est-ce qu'on l'a pas coupé assez est-ce qu'il va bien repartir l'année prochaine donc l'objectif de l'application et on peut aller à la slide suivante c'est de pouvoir prendre des photos directement dans le champ et de la façon la plus simple possible et pouvoir dessiner sur la photo pour pouvoir dessiner sur les branches et dire là je vais couper là je vais couper faire des petits traits exactement comme on a sur la photo ici et pouvoir ensuite avoir une base de données un peu de ce qu'on a fait et pouvoir la consulter d'une année sur l'autre pour un arbre et voir l'évolution et l'idée derrière ça c'est aussi de pouvoir faire quelques tests des fois sur certains arbres de couper et laguer très fort et d'autres arbres par contre et laguer très peu et voir les différences voir comment ça évolue on peut passer à l'étape suivante non alors pardon reviens en arrière et on va passer à la démonstration donc du coup je vais vous faire la démonstration sur le smartphone parce que c'est une application smartphone au départ pour des raisons techniques et de connexion à StreamYard on n'a pas la connexion smartphone donc je vais faire ça depuis l'ordinateur ça va être une petite galère heureusement j'ai anticipé je me suis créé des cas de test donc on y va donc ça c'est l'application c'est l'écran d'accueil on a trois modes mode parcours c'est quand on fait la taille on va d'arbre en arbre et ça va nous permettre d'avoir la position des arbres et de stocker des informations liste des arbres pour avoir accès à la liste complète aller chercher des infos et test GPS pour vérifier que les coordonnées GPS fonctionnent et en l'occurrence ça m'a l'air de marcher donc je vais commencer par ma liste des arbres c'est pas ce qui était prévu mais je vais aller chercher un arbre que j'ai créé voilà j'ai créé un buisson je vais aller chercher mon buisson et je vais mettre à jour les coordonnées GPS pour recalibrer sur les coordonnées GPS de l'ordinateur c'était pas prévu voilà merci et maintenant je vais pouvoir commencer ma démonstration comme j'aurais dû faire donc je passe en mode parcours et ici le mode parcours par défaut il est vide alors je me déplace un petit peu si vous voyez encore la webcam et dans le mode parcours je vais cliquer sur arbre proche voilà et ici je trouve mon buisson de démonstration donc il est juste à côté je vais vous mettre la webcam ici que vous puissiez me voir là ce bouton là il va me prendre l'arbre le plus proche donc l'intérêt c'est que je me déplace dans le champ je vais d'arbre en arbre juste appuyer sur un bouton il me calcule automatiquement avec la position GPS l'arbre le plus proche il me le trouve et il me donne la fiche de cette façon j'ai pas besoin de chercher pendant 10 minutes sur la liste des arbres j'ai quelque chose qui est opérationnel et que je peux utiliser rapidement le plan ensuite c'est de pouvoir aller prendre des photos donc là j'ai un carousel avec mes photos précédentes et je peux défiler sur mes photos pour voir l'historique et j'ai mes 2023 qui est affiché en bas mais on ne le voit pas très bien j'ai la date à laquelle ça a été prise ce qui permet de revenir en arrière et j'ai un appareil photo ici alors il va falloir que je fasse comme je peux voilà ici je peux prendre une photo et après quand j'ai pris ma photo je vais pouvoir dessiner dessus par exemple mon buisson ici il est très beau mais c'est un petit peu le bazar autour donc je vais pouvoir dessiner les traits de coupe que je vais lui faire voilà là on va dire que je vais tailler mon buisson pour le mettre propre et je vais ensuite valider ça voilà je vais valider ça sauf qu'avec la luminosité que j'ai autour je ne vois pas du tout j'ai perdu mon bouton validé bon tant pis j'ai perdu mon bouton validé donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'enregistrement mais le grand principe est là avec l'application je vais pouvoir prendre des photos je vais pouvoir dessiner dessus et surtout ça va automatiquement être sauvegardé et associé à l'arbre que je viens de travailler donc voilà pour la démo je ne vais pas aller à la force d'aller dans les arbres pouf puis de connexion non je ne sais pas si tu nous entends ça va bien tu nous entends ah oui bah je vous entends ah ça y est, c'est revenu il y a une petite copie ok du coup est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté t'as fini Jean-Loup c'est ça ? ouais c'est bon tu ne vas pas avoir plus à montrer son téléphone non bah non non c'est très bien et du coup en fait toute ta base c'est sur du Dataverse ou du Excel non c'est ça ? derrière au final ouais c'était du Excel au départ et après quand j'ai commencé à stocker des photos j'ai mis ça sur une liste SharePoint c'est quelques centaines de références donc ça suffit sur du SharePoint oui non après oui pour la passer sur du Dataverse non bah c'est très bien ok ah non ça c'est top un vrai cas d'usage à voir de ce que tu peux faire avec la Power Platform même à titre perso pro c'est ça que sur je pense qu'il y a pas mal de cas où tu peux ouais j'imagine que ça va bien aider ça va carrément bien aider ça va surtout m'aider aussi pour le futur prendre des photos et même des fois je me pose des questions on voit un arbre il est un petit peu malade on ne sait pas pourquoi bah là typiquement on prend en photo on regarde 6 mois après ouais ok alors je crois qu'il y a une question hop ah oui de Brian ouais interfacer des données collectées avec système QGIS ou ARKIGIS ARKIGIS ou ARKGIS alors après sur les coordonnées GPS ça c'est un sujet à part entière coordonnées GPS je me suis un peu renseigné avant de préparer la présentation d'aujourd'hui c'est assez compliqué les référentiels et le géopositionnement à la surface de la Terre est vraiment une science à part entière aujourd'hui pour moi ce qu'il faut retenir c'est que sur un smartphone la précision elle est de quelques mètres donc pour aller faire du pinpoint pour être vraiment précis avec les capteurs GPS avec un smartphone c'est difficile après la précision elle est de quelques mètres c'est au global mais je pense que sur un device la précision ça reste la même c'est beaucoup plus précis c'est à dire que si on prend un téléphone on prend la position avec le téléphone après la position que le téléphone donne elle ne va pas beaucoup varier donc là c'était la force de mon cas à moi c'est que c'était simple comme les arbres ils sont là ils sont dans le champ ils ne bougent pas je vais avec les arbres comme je l'ai montré je vais devant l'arbre avec le smartphone j'appuie sur mettre à jour la position GPS et je suis sûr d'avoir une position vraiment proche si après on veut faire des choses plus compliquées ça veut dire qu'il faut prévoir de transformer les coordonnées GPS d'un référentiel à un autre pour le mettre dans le bon référentiel ok et sur la question qui tue toujours connecteur premium pas du tout non non pas du tout j'ai travaillé au départ la liste de données sur Excel après mon fichier Excel je l'ai plugué à Power BI mais juste pour l'usage personnel donc pas de licence et ensuite j'ai pris le contenu des listes Excel j'ai mis ça dans des listes SharePoint et j'ai connecté mon application Canvas à la liste SharePoint pas de licence ok c'est fort pratique pour tout ce qui est TPE, PME on passe tout de suite dans les les sociétés à 5, 10, 15, 20 ou 35 ou plus de personnes au final pour des personnes qui sont tout seules en auto-entreprise ou des trucs comme ça ou agriculteurs où ils sont 2 ou 3 ou autre c'est un vrai cas d'usage de Power Platform sans forcément licence premium même si Microsoft aimerait même avec licence premium si on est sur des TPE le volume de licence il ne sera jamais énorme même avec des licences premium carrément carrément pas d'autres questions je crois je ne sais pas après n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent en tête pour Jean-Loup même en offline je suppose tu restes accessible j'imagine si quelqu'un a des questions pour plus tard donc on peut peut-être passer aux nouveautés David je ne sais pas si ouais ça marche du coup merci Jean-Loup merci Sébastien pour ces démonstrations très intéressantes des cas d'usage très précis et je trouve que ça donne du concret à ce qu'on peut faire sur la Power Platform merci pour ces retours d'expérience donc on va passer maintenant aux nouveautés donc sur les nouveautés il y en a quelques-unes qu'on a notées il y en a pas mal en ce moment donc on a fait le tri pour sortir les plus remarquables donc une première c'est maintenant vous allez pouvoir mettre à jour plus facilement les formulaires et les vues quand vous rajoutez une colonne un champ dans une table Dataverse souvenez-vous vous le faites sans doute encore mais quand vous ajoutez une colonne dans les tables Dataverse par exemple vous étiez amené à ensuite aller dans le formulaire pour l'ajouter et bien maintenant il y a la possibilité de le faire avec ce petit bouton mettre à jour les formulaires et dire sur quelle colonne on va ajouter sur quel formulaire sur quelle vue directement bon ça n'empêchera pas si vous voulez déplacer votre votre champ sur le formulaire mais en tout cas ça l'ajoute directement dans les formulaires que vous avez sélectionné donc c'est plutôt une fonctionnalité qui est assez sympa quand même sur la partie modèle Driven la navigation est un petit peu plus améliorée dans le sens où on va mieux voir les pages la navigation entre les pages et avec une meilleure réagération des éléments on peut voir on voit sur la gauche pour la navigation et donc pareil on peut éditer en direct les vues et les formulaires directement dans le modern apps designer plutôt que de passer par derrière entre guillemets sur les tables dataverse donc ça c'est plutôt aussi sympa alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais depuis quelques temps il y a des indicateurs de synchro apps hors ligne donc c'est la version le mode déconnecté amélioré de la Power Platform donc c'est une nouvelle façon de le développer et vous allez pouvoir voir le statut directement des données si elles sont synchronisées ou pas synchronisées quand vous avez activé le mode déconnecté des applications donc c'est pas le même fonctionnement qu'avant c'est carrément meilleur je trouve dans mon sens et il y a des petites iconographies qui permettent de voir tout de suite en un cas d'oeil si on a un souci ou pas de synchronisation des données donc c'est déjà disponible il y a le mode déconnecté dans les Apps Canvas aussi donc il faut l'activer sur les tables il suffit aujourd'hui juste de l'activer et ensuite vous avez accédé au mode déconnecté des tables Dataverse alors qu'avant il fallait faire un peu de un peu de low code pour pouvoir avoir un mode déconnecté intégré dans son app donc là c'est c'est mieux seul petit double peut-être pour l'instant c'est que les fichiers et les images Dataverse ne sont pas encore supportés et ça fonctionne uniquement avec Dataverse le mode SharePoint n'est pas supporté autre point intéressant c'est ce que vous avez bien demandé qui accède à cet enregistrement peu importe l'enregistrement que ce soit un compte contact ou un custom c'est toujours évident de savoir qui peut accéder il y a une nouvelle fonctionnalité en preview qui va permettre de lister les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement et le mode qui sont en lecture en écriture etc donc savoir quels sont les droits qu'ils ont dessus donc ça c'est plutôt pas mal et vous allez avoir ça très prochainement donc c'est déjà en public review si vous l'avez activé on continuera d'en parler beaucoup de l'IA intégrée dans les Power Apps donc c'est déjà désormais disponible en public review c'est l'intégration de copilot dans la Power Platform alors ça dépend encore des régions mais grosso modo vous allez avoir la possibilité d'intégrer de créer des applications à partir de fichiers Excel de faire d'intégrer de créer des applications à partir de langage naturel ça c'est pour assez bientôt et il va y avoir la possibilité aussi d'avoir un catalogue de composants réutilisables pour toute l'organisation vous allez par exemple créer des composants un catalogue de composants et ces composants c'est le menu de la société alors telle couleur telle forme tel logo telle iconographie et bien vous allez pouvoir les rendre disponibles auprès de vos utilisateurs qui puissent les utiliser dans leur app donc beaucoup de choses vont arriver avec copilot en juin surtout il y aura des choses qui vont arriver d'après nos sources donc voilà autre chose la partie plugin low-code de Dataverse donc la possibilité très rapidement de faire des plugins en low-code avec Dataverse pour pouvoir avoir des plugins instantanés ou automatisés ou déclenchements automatisés directement ça c'est en public review directement avec avec un éditeur spécifique pour pouvoir éditer ces plugins et donc se connecter à d'autres sources de données et utiliser le mode plugin voilà c'est ce que j'avais comme sélectionné pour l'instant pour les nouveautés bien sûr c'est pas les seuls il y en a d'autres évidemment vous pouvez retrouver tous les acteurs experts de la Power Platform sur le PPFC donc c'est une question technique fonctionnelle etc n'hésitez pas et si vous êtes si vous avez encore quelques secondes vous pouvez répondre à une aux questions du questionnaire de satisfaction donner des suggestions aussi si vous voulez voir d'autres sujets qui apparaissent demain dans la partie dans le French Power Break et la prochaine date c'est le 28 juin à 13h donc s'il n'y a pas de questions en parallèle et bien on vous dit au 28 juin là je vous vois effectivement merci Gilles copilot dans Power Pages mais en fait je vais faire sans envie de dire dans quel produit Microsoft il n'y a pas Copilot maintenant Copilot va être partout donc Copilot il va être intégré un peu partout pas mal dans la Power Platform et utilisable en grande partie avec des licences standard de la Power Platform donc franchement ça va être assez sympa de voir apparaître des applications des ports Automate créées avec Copilot ou simplement CD de Copilot pour avancer sur les décrassons qu'on a déjà faites donc non ça va être pas mal donc voilà yes et bah du coup merci à tous je vois qu'il y a plein de questions pour Jean-Loup les questions arrivent après pour Jean-Loup toujours et si vous en avez même pour Sébastien sur Syntex aussi n'hésitez pas à contacter Sébastien et Jean-Loup vous pouvez les contacter en direct sans problème et n'hésitez pas voilà yes donc bah merci tout le monde et donc comme disait David au 28 juin avant l'été voilà salut tout le monde bonne journée à tous t'au revoir merci bye bye à très bientôt au revoir à très bientôt